Enfin, de ce petit coin de paradis, j'ai appris à l'aimer, mais aussi à le quitter pour mieux le retrouver. Pourtant, je ne comprends peut-être qu'aujourd'hui ce qu'il avait vraiment à m'apprendre, à savoir ce devoir de transmettre et de partager les choses qui me tiennent à cœur avec le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, je souhaite que vous vous sentiez un peu chez vous, car ce lieu fait partie de notre histoire commune. Il est important pour nous de l'inaugurer avec nous et tous ensemble, car c'est réuni et unis que nous accomplissons des grandes choses. Ces journées en sont le parfait exemple. Ils ont été rendus possibles grâce à l'union de plusieurs personnes passionnées. Alors, je ne vous retiendrai pas plus longtemps, mais pour rester dans l'ambiance, je souhaite terminer par cette citation de Tristan et Isolt, qui résument à merveille ses sentiments. A savoir, j'ignore si la vie est plus grande que la mort, mais l'amour est plus que les deux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, aujourd'hui et demain et pour toujours. Je voudrais vraiment rajouter que, sans Céline et Johanna ici présentes, ces deux journées n'auraient pas pu être possibles. Je voudrais leur faire un grand merci, Céline, Johanna, Johanna, où es-tu ? Bref, au congoir, Johanna, vous pouvez vous couper de toute l'organisation. J'ai eu un grand bravo pour l'organisation, je vous rappelle que c'est possible. Je voudrais aussi vous présenter le personnel du château, avant de couper la bande. Je voudrais que vous vous présentez ici, s'il vous plaît, tous les Nicolas, toutes les Fatima, toutes les Khadija, Nicolas, Mathieu, Khadija, Didier, Fatima, Hidira, Mathieu, Nicolas et Nicolas, et Dorette. Je voudrais qu'on les applaudisse, parce qu'on s'en joue non plus. Ensuite, je voudrais remercier les Jardins du Guilloton, qui sont venus nous faire la décoration florale, la décoration que vous voyez dans le château. Et ce soir, à notre dîner un peu exclusif, pour ceux qui restent dîner avec nous, nous en sommes très heureux. Et pour les autres, nous vous attendons demain. Je voudrais remercier Mme Le Maire, qui nous a fait l'honneur d'être présentes ici avec nous. Et sans elle, je n'aurais pas quitté mon pays pour venir ici, croyez-moi. Nous remercions la présence de M. Le Maire de Milly-la-Forêt. Où est-il ? Il est là. Venez, merci d'être là. Je suis accompagnée d'une conseillère régionale, quand même. Alors, avec une conseillère régionale, voilà, merci. Vous pouvez vous aider. Conseiller départemental, voilà, on est gâtés, on est gâtés. On a du bon monde à Forcheville. Merci. 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 C'est la première fois que nous vous ouvrons les portes. Mais, dans un deuxième temps, sachez que nous organisons des visites à un minimum de 10 personnes, donc vous pouvez parfaitement vous inscrire auprès de nos services. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée, et on va couper la bande de l'inauguration avec madame le maire, qui symboliquement prouve la réunération de la ville. On va essayer de le couper. C'est pas le besoin. Madame le maire. Il faut tirer fort. Je ne me souviens pas sur les photos. Allez, on essaie. Je vais essayer de tirer et de couper dans un... Oui, dans un... Mais ça fait formidablement bien ! Et voilà ! Bravo ! Je ne vous remercie pas. Merci. Merci. Je ne vous remercie pas. Je n'ai pas envie de faire. Je vous remercie pas. Je vous remercie. Je suis remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501